On est aujourd'hui donc le 2 Yard, on est arrivé donc au chapitre 44 du Tania. Donc on avait appris dans le passage précédent qu'il existait donc deux niveaux dans l'amour de Dieu. On avait dit qu'il y avait un amour qui était octroyé en cadeau à celui dont la crainte de Dieu était parfaite et un niveau que l'homme atteint aussi, donc un deuxième amour, en méditant sur la grandeur de Dieu. Alors lorsqu'un homme, lorsqu'en effet un homme va donc méditer sur la grandeur de Dieu, et bien il va intégrer et qu'il va complètement intégrer cette notion, cette idée, alors il peut donc à ce moment-là faire naître en lui les sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Alors de manière générale, on avait vu que la crainte doit précéder l'amour, parce qu'il faut servir Dieu avec la crainte. Mais parfois, il peut arriver que c'est le sentiment d'amour qui vient avant, qu'il apparaisse en premier. Par exemple, lorsqu'un homme commet des fautes, la crainte de Dieu est donc défaillante chez lui, puisque malheureusement, comme il ne craint pas Dieu, alors c'est ce qui l'emmène à faire des fautes. Et bien, il pourrait sentir d'un seul coup, ressentir soudain un amour de Dieu qui va le pousser à se repentir et à faire des chouva et à retourner vers Dieu. Donc cet amour-là est en fait, comme on appelle, c'est un réveil d'en haut qui vient pour le ramener dans le droit chemin, parce que, soit pour des mérites précédents ou bien dans une autre Gilgoul, comme on avait vu hier avec Abelazar Ben Doudaïa, qui était le Gilgoul du Kohen Gadol, qui avait donc servi pendant 80 ans le Kohen Gadol Élie, qui lui-même, malheureusement, à la fin, avait terminé, au bout de 80 ans, de service parfait dans le Bet-Amygdash, il s'était complètement perverti en devenant lui-même sadducéen. Et donc, par rapport à tout ça, il a eu cette réparation dans le corps de Rabbi Elazar Ben Abouya, qui était donc en fait une réincarnation, un Gilgoul de Sanechama, Rabbi Elazar Ben Doudaïa. Et donc, on dit que Rabbi Elazar Ben Doudaïa a fait chouva immédiatement d'une manière fulgurante, à tel point qu'il a fait chouva, qu'il est tombé dans un amour tellement extrême, qu'il lui est venu d'un amour du ciel, et bien qu'on dit qu'il en est mort, parce qu'en fait, son âme n'a pas pu supporter de rester confinée dans ce corps et dans un élan vers Dieu, donc elle est sortie complètement de son corps. Donc, en tout cas, il peut arriver, de manière tout à fait exceptionnelle, comme là, dans cette histoire, qu'un amour de Dieu va pousser une personne à se repentir et à faire tes chouva, retourner vers Dieu. Bien sûr, on ne peut pas compter là-dessus, bien évidemment pour chacun, mais en tout cas, ce genre de choses peut arriver. C'est ce qui peut expliquer que du jour au lendemain, une personne peut d'un seul coup être quelqu'un qui, le jour d'avant, faisait peut-être pas ce qu'il fallait dans ta remise vote, et qui, du jour au lendemain, revient complètement, des fin fonds du mal dans lequel il était. Et donc, voilà, cette personne veut revenir vers Dieu. En tout cas, l'amour à Zaken a précisé que la crainte est incluse dans cet amour, mais en fait, il n'est pas dévoilé. Voilà, donc, comme on l'a dit plus haut, de façon générale, l'homme doit en premier lieu, comme on l'a dit, dans l'ordre, craindre Dieu, et c'est ainsi qu'il se retiendra de transgresser les interdits, ce qui va amener pour lui un retour à Dieu immédiat et qui va lui permettre d'accomplir les mises votes. Ensuite, une fois qu'il aura par crainte servi Dieu, eh bien, il pourra donc, effectivement, atteindre ce degré d'amour. Voilà, donc, nous allons donc démarrer l'explication du chapitre 44. Or, chacun de ces degrés d'amour, que sont Avat, Rabat et Avat Olam, est divisé, chacun de ces degrés, en de nombreux aspects et degrés, sans aucune limite, c'est-à-dire que chacune de ces catégories se subdivisent en une infinité d'échelons, c'est-à-dire que chaque individu, selon sa mesure et le degré d'amour de chacun, va recevoir, donc, effectivement, être étroitement lié à son niveau spirituel. Que Moshe Katouf bezoar, comme cela est rapporté dans le Zohar à Kadosh, dans le verset, il est écrit là-bas dans le Zohar, que son mari est connu aux portes, c'est marqué son mari est connu aux portes, de quel mari parlons-nous là-bas ? Eh bien, on parle, en fait, que c'est à Kadosh Baruch Hu lui-même, Dieu, dont l'épouse, l'épouse de ce mari, et ni plus ni moins la communauté d'Israël, qui est, en fait, comme il est dit, qui devient, donc, ce mari devient connu, donc ressenti, donc, et attaché, attaché au shahar, c'est-à-dire aux portes, c'est-à-dire à chacun, shahar veut dire porte, mais aussi veut dire la mesure, shahar, la mesure de quoi ? Du cœur de chacun. Chacun a une mesure dans son cœur d'amour de Dieu et de ressenti, et ce ressenti peut être, effectivement, ressenti quand Dieu se présente lui-même à la porte, c'est-à-dire au niveau, au degré, à la mesure de chacun, qui se trouve, bien sûr, dans le degré de son cœur. Donc, deux individus, on sait très bien, peuvent partager un même degré d'amour pour Dieu, mais ils n'en continuent pas moins de se différencier par les traits de caractère de chacun par rapport à cet amour. Chacun va avoir une certaine particularité qui est parce que chacun d'entre nous est différent. C'est pour cette raison que la crainte et l'amour de Dieu sont appelées les choses secrètes connues de l'éternel notre Dieu, comme cela est marqué dans le Deuteronome, c'est-à-dire que le degré d'amour que chacun porte en son cœur demeure caché aux autres, bien évidemment, précisément du fait de ces différences. Chacun ne peut pas comprendre ce que l'autre ressent véritablement, même si chacun, on va dire, ressent un degré d'amour pour Dieu, chacun aura sa particularité, sa spécificité, en fonction de sa personnalité. Les Torah, Mizot et Nanigalot, Lanul, Baninul, Asot, alors que pour la Torah et les Mizot, sont elles-mêmes des choses révélées pour nous et nos enfants, afin de les accomplir. Donc, c'est-à-dire que concernant les pensées, le sentiment de chacun, cela est une chose cachée aux autres. Par contre, la Torah, l'Éthiline, ça, c'est une seule chose qui est la même chose pour tout le monde. Comme il est dit, « Ki Torah tachat, o Mishpat tachat l'ekolano » car nous avons tous une seule Torah et une seule loi, donc au regard de l'accomplissement de toute la Torah et des Mizot au plan de l'action. Donc, ça veut dire que toute Israël, de ce point de vue-là, est totalement identique. À titre d'exemple, les mêmes Téphilines sont portées de la même manière par le plus grand des tzadiks de la génération, comme le plus petit des Juifs. « Ma she'enken bedechilum erachimushen lefi'adahat hachem be she'bemohar velev » Par contre, concernant le niveau, le degré de crainte et d'amour de Dieu qui sont au fond de chacun, cela va dépendre de la connaissance de Dieu dans l'esprit et dans le cœur de chacun, ce qui représente un facteur de différence qui est beaucoup plus subtil, car plus subtil sera la connaissance et la perception de Dieu et plus élevé sera le degré de crainte et d'amour de Dieu. Donc, forcément, Ken Escarl et Il, comme on l'avait expliqué précédemment dans le chapitre 42. Juste pour rappel, dans le précédent chapitre et jusqu'à présent, Rabbi Shnur Zalmam a distingué ces deux dimensions d'amour que sont Ava Rabba, le grand amour, et Ava Talam, l'amour du monde, en traduction. Donc, il avait dit comme ça, Ava Rabba, Ava Rabba, ce grand amour-là, amour dans les délices sublimes, dans la délectation en Dieu, est un don, un don d'en haut, d'accord ? Et c'est un degré d'amour auquel l'homme ne peut pas parvenir lui-même seul par son propre travail, parce que cette dimension-là est inaccessible. Ce n'est qu'un cadeau que Dieu va faire à quelqu'un qui a atteint un niveau de crainte de Dieu le plus total par ses propres efforts. Donc, pour venir couronner ses efforts, alors Dieu lui fera cadeau comme le niveau de celui qui donne un cadeau. On sait très bien que toujours, quand une personne donne un cadeau, le cadeau est toujours à la mesure de celui qui donne. Donc, comme Dieu lui-même est infini et qu'il est sans limite, alors il va donner un cadeau qui lui aussi est de la même nature. Et c'est pour ça que cet amour-là, ce grand amour, ne peut être obtenu que seulement par un cadeau de Dieu. Par contre, concernant Ahavat Olam, l'amour du monde, qu'est-ce que ça voulait dire ? On avait dit que c'est le deuxième niveau d'amour. Lui, en fait, cet amour-là procède de la compréhension et de la contemplation de la grandeur de Dieu à travers, bien évidemment, l'ensemble de la création. C'est pour ça qu'on parle de l'amour des mondes, c'est-à-dire qu'en comprenant comment Dieu est présent, il est l'âme, la vitalité, l'âme de chaque chose dans chaque monde, chaque planète a une âme, chaque créature a une âme, chaque niveau représente une dimension de cette révélation qu'on appelle la lumière immanente de Dieu. Et il y a aussi la présence de la lumière transcendante qui dépasse l'ensemble des mondes et qui les met à égalité, tous devant cette grandeur. Eh bien, cet amour-là peut être un amour révélé justement par les mondes, c'est-à-dire par la prise de conscience, par la contemplation de Dieu, la relation de Dieu par rapport à sa création. Donc, une forme maintenant d'amour particulière va être analysée maintenant par le Tania, qui lui-même, cet amour-là, eh bien, c'est une troisième particulière, une troisième forme. Lui-même participe cet amour-là en ces deux catégories à la fois. Il possède les deux. Donc, cet amour-là ressemble à Ava Rabba, le grand amour qui est donc cet amour qui est offert par Dieu. Eh bien, de quoi on parle ici ? Il s'agit en effet d'un amour qui est hérité, là encore, des patriarches. Mais la révélation de cet amour-là passe par un travail de compréhension et de contemplation de Dieu qui caractérise la seconde forme d'amour, avatolam, dans les termes du Tania. Donc, vous voyez, il y a quand même une dimension intermédiaire qui est possible d'être atteinte par la contemplation, par la compréhension et la contemplation de Dieu à travers le monde et par un effort personnel qui va être donc un effort vraiment assez puissant qui permettra de révéler un amour de la catégorie de Ava Rabba parce que cette forme d'amour-là existe aussi en nous comme étant un cadeau, encore une fois, que nous ont fait les patriarches à la naissance. Toutefois, nous dit le Tania, il y a donc un amour particulier qui participe de tous les aspects et les degrés d'Ava Rabba et d'Avatolam et qui est identique pour chaque âme d'Israël comme étant, bien sûr, un héritage pour nous, reçu de nos patriarches. Et c'est exactement à cela que correspond ce qui a été dit par le Zohar sur le verset, c'est marqué là-bas dans le Zohar « Mon âme, je te désire la nuit ». Qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Le Zohar observe que la forme grammaticale employée ne s'accorde absolument pas du tout au sens simple du verset. On aurait dû normalement écrire le verset « Mon âme te désire ». « Mon âme te désire toi, Dieu » ou bien « Je te désire ». Le Zohar nous dit, ce n'est pas du tout comme ça que c'est marqué « Mon âme, je te désire la nuit ». Il y a quelqu'un qui désire son âme la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le Zohar explique donc que « Mon âme », « Mon âme », c'est quoi ? Cela fait référence à Dieu, c'est une manière de parler. « Mon âme », on veut sous-entendre entre parenthèses « Dieu ». Donc Dieu, toi, la source de la vie, je te désire la nuit. On dit ici à Dieu, parce que tu es mon âme, alors je te désire. Et donc le Zohar continue et nous dit, « Il aimera Dieu d'un amour de l'âme et de l'esprit, tout comme l'âme et l'esprit sont attachés au corps et que le corps les aime, un corps dans sa définition telle qu'il est réellement a un amour inné pour son âme. C'est quoi l'âme de chacun ? C'est la vie. Tout le monde tient à la vie. Tout le monde est prêt à tout entreprendre s'il le faut, à prendre des risques, à se faire vacciner même s'il le faut, parce qu'il tient à la vie. Il a peur pour sa vie. Donc en vérité, il a peur pourquoi ? Il a peur en fait pour l'âme qui est en lui, qui est l'esprit, qui est attaché à son corps. Et donc de la même façon que le corps aime sa propre vie, il aime son âme, eh bien le degré d'amour dont on parle ici, c'est une révélation de l'amour que chacun a pour l'âme, l'âme entre parenthèses qui est Dieu, l'âme de toute vie qui donne la vie à toute chose qui est Dieu. Donc plus haut que l'amour de sa propre vie, il y a l'amour que l'on a au fond de nous, profondément ancré en nous, qui est l'amour pour Dieu. Mais échec à tout. Et c'est là ce que nous dit maintenant le secret du verset dans le Zohar, « Nafhi avitika » « Mon âme » entre parenthèses, « Dieu, toi Dieu, je te désire ». Cela veut dire parce que tu es Dieu, alors mon âme est ma véritable vie, parce que toi mon Dieu, tu es mon âme et ma véritable vie. « C'est pour ça que je te désire ». Vous voyez maintenant comment en réalité, chaque individu, chaque créature, en réalité désire quoi ? Quand on dit « la vie passe avant tout, au-dessus de tout », parce qu'en fait la vie c'est quoi ? C'est ni plus ni moins Dieu. Je veux, chaque chose veut dans sa source profonde, être attaché à la source de la vie, qui est l'âme de toute la vie, de toutes les vies qui est Dieu lui-même. C'est pour ça que chacun au fond de lui ne désire qu'être attaché en vérité au fond. Quand il dit « je désire la vie, je suis prêt à tout » et chacun en sait qu'il est prêt à faire tout, donner tout ce qu'il possède pour conserver la vie. En vérité, pourquoi ? Parce que cet attachement, c'est l'attachement avec Dieu. En réalité, la traduction, c'est ça. En d'autres termes, j'ai envie et j'ai soif de toi, mon Dieu, comme un homme désire la vie de son âme. Quand une personne se sent faible, qu'elle est éreintée après toute une journée de travail, alors il va se coucher, mais attention, il désire que son âme revienne vers lui au moment de son lever, au moment quand il va ouvrir les yeux le lendemain matin. Le plaisir éprouvé de la vie brute et plus grand qui s'offre à l'être humain. En fait, de retrouver la vie chaque matin, c'est le plus grand plaisir qu'une personne, en fait, qu'il le ressent ou qu'il ne le ressent pas. C'est la plus grande chose que l'être humain peut se désir ressentir. On le constate de manière empirique, c'est-à-dire qu'en vérité, chaque être humain est généralement prêt à renoncer à tous les plaisirs pour se maintenir en vie. On voit très bien, des gens sont prêts, par exemple, quand ils désirent faire des efforts sur eux-mêmes, arrêter de fumer. C'est parce qu'en fait, par exemple, ils tiennent à la vie plus qu'à la cigarette. C'est ça qui va faire changer une personne dans sa volonté. Pourquoi une personne va désirer arrêter de fumer alors que c'est très difficile ? C'est parce qu'en vérité, au fond de lui-même, il préfère sa vie à la cigarette, parce que la cigarette lui raccourcit la vie. C'est-à-dire, en fait, elle lui raccourcit le lien qui est avec Dieu. Et ça, personne n'est prêt. Personne n'est prêt à se séparer de Dieu. Aucune créature ne veut être séparée de Dieu, qui est sa propre vie. Certes, effectivement, un plaisir vécu en continu n'est forcément pas forcément plus ressenti à ce moment-là. Mais celui dont la vitalité se trouve diminuée parce qu'il commence à être pas bien, il commence à être malade, il commence à ressentir des difficultés, eh bien, cette personne dont la vitalité se trouve diminuée, eh bien, a pour ce monde, a perdu toute forme de plaisir par rapport à ce monde. Quand quelqu'un que Dieu préserve est très malade, il n'a plus le goût de rien. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu l'essentiel, qui est le lien qu'il a avec le plaisir que lui procure le fait d'être en bonne santé, d'être directement attaché avec Dieu. Et donc, on voit bien que c'est cet ardent désir de la vie qui donne à chaque créature l'envie de tout le reste. S'il n'y a pas l'essentiel, qui est l'ardent désir de la vie elle-même, qui est la vie ? Dieu, en fait, c'est ça la vie. Eh bien, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus aucune envie. Tout le reste est complètement insipide, il n'y a aucun goût, aucune valeur. Et c'est ce que nous dit tout de suite le Zohar. Et de même, quand une personne va dormir, alors il désire, au moment où il va fermer les yeux, au fond de lui, chacun espère et désire que son âme revienne à lui quand il se réveillera de son sommeil. Pourquoi ? Car la vitalité d'une personne qui dort, eh bien, aussi, est en état de retrait durant le sommeil, comme le Talmud l'explique, et d'ailleurs l'assimile à 1 soixantième de la mort, comme c'est marqué dans la Gemara Brakhot, au Dav 57b. Donc, on voit bien que, quand quelqu'un va dormir, cet état d'engourdissement, comme quelqu'un que, par exemple, à qui on va lui dire, « Bon, maintenant, on va vous opérer, il va falloir vous faire une… » « On va vous pliquer pour vous mettre une… » « Comment ça s'appelle ? » « Une… » Voilà, une anesthésie. Eh bien, cette personne, elle a un peu un certain retrait, bien qu'elle sait que c'est pour son bien, parce qu'elle ne veut pas, personne ne veut descendre du degré de vitalité qui fait qu'il peut profiter au maximum de la vitalité avec Dieu. Et donc, quand une personne dort ou bien quand une personne va être anesthésiée, eh bien, elle sait qu'elle va perdre, justement, durant ce sommeil, donc une certaine vitalité qui est, même cette perte-là, elle n'est pas prête à le faire. Et c'est pour ça que, quand on va dormir, on espère que Dieu va nous rendre cette âme le lendemain matin, quand on va ouvrir les yeux. « Kar animitaveb et taev leor ensof baruru » Et donc, de la même façon, maintenant, chacun, après maintenant tout ce qu'on vient de dire, chacun, comme il est marqué, comme cela poursuit le texte, chacun dit « j'ai envie et j'ai soif de la lumière infinie de Dieu, source de la véritable vie, j'ai besoin, j'ai envie de l'attirer en moi, par quoi ? » Eh bien, par l'étude de la Torah et en me levant de mon sommeil durant la nuit, parce que la nuit, celui qui tient vraiment à cette vitalité est en mesure de se lever, il va se lever promptement. Pourquoi ? Car la Torah et Akadosh Baru sont une seule et même chose. Comme on sait très bien que tous les grands sadikim se lèvent à minuit, comme on sait de David Améler, qui n'a même pas voulu éprouver le goût du sommeil, même pas le temps de dormir, on dit qu'il dormait comme un cheval. C'est-à-dire qu'il était, en fait, David Améler faisait attention de ne pas dormir plus que 60 respirations, puisqu'à partir de 60 respirations, d'après la halakha, ça s'appelle qu'on dort, et donc on devra faire netilatia daim si on était en train de dormir comme ça pendant la nuit. David Améler, il n'a jamais voulu goûter le niveau de la mort qui vient du sommeil, et donc il n'a jamais voulu dormir. Pourquoi il n'a pas voulu dormir ? Parce qu'il avait une tellement grande soif d'être avec Dieu, de ressentir la source de la véritable vie, que pour lui, se lever dans la nuit, étudier toute la nuit jusqu'au matin, c'était pour lui une force exceptionnelle. D'ailleurs, les gens qui le font vraiment comme ça, les grands sadikim, ne ressentent pas de fatigue le lendemain matin. Ils peuvent rester sans dormir, et ce n'est pas pour autant que le lendemain, ils sont touchés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la source de la vie. Quand on dort, on fait remonter l'âme vers sa source pour qu'elle puisse à nouveau reprendre des forces. Mais quand on est attaché à la vie, la source, on est attaché, on est connecté. Donc la vie coule en nous, et donc la fatigue n'existe plus. C'est ce qu'on voit, comme par exemple, on a vu des histoires qui ont été des choses qu'on a vérifiées de nos yeux. Quand par exemple le rabbi, vous savez qu'à Pessah, pendant la fête de Soukhot, il y a une alakha qui dit que la lumière est tellement grande de la lumière de Dieu dans la Soukha, qu'il y a toute une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de dormir ou pas ? Parce que normalement, dans la Soukha, on doit tout faire comme ce que l'on faisait à la maison. Et dormir, ça fait partie des choses qu'on fait chez soi. Eh bien, il y a un autre avis qui dit mais comment c'est possible de pouvoir dormir dans un endroit où se révèle la lumière infinie de Dieu, une lumière d'un niveau exceptionnel. Alors, on explique qu'à cause de cette marloquette, le rabbi lui-même, pendant les sept jours, et on en a la preuve puisque ça a été vérifié, le rabbi ne dormait pas pendant sept jours. D'où on tire une force pareille ? Comment on peut tirer une force pareille ? Normalement, un homme, il ne peut pas dormir au bout de deux, trois jours. Il devient fou. Comment c'est possible ? Parce que quand on est attaché à l'étude de la Torah de ce niveau-là, on puise directement la vitalité que l'on a, encore plus que si on avait été dormir. Donc, les forces sont régénérées. Donc, l'amour de la vie appelle à l'étude de la Torah parce qu'une personne qui aime vraiment la vie va vouloir étudier la Torah parce que la source de la vie se trouve dans Dieu et Dieu et la Torah, c'est une seule chose. Donc, quand j'étudie la Torah, je m'attache avec Dieu et qu'elle, par laquelle celui qui étudie reçoit dans la profondeur de son être la lumière infinie de Dieu, source de la vie et parce que la vitalité divine, il est aussi celui qui anime le monde, connaît donc un renouveau quotidien, comme on le dit, chaque jour dans nos prières et que la Torah aussi, comme c'est marqué, chaque jour, on le dit, qui renouvelle chaque jour, que Dieu Dieu renouvelle chaque jour la création du monde qui renouvelle, d'accord ? et bien que la Torah aussi devrait être elle aussi regardée chaque jour comme si elle était nouvelle parce que chaque jour, je ne suis plus la même personne que j'étais le lendemain, celle d'avant et d'ailleurs, même plus, on dit qu'à chaque minute, à chaque heure, il y a une transformation de mon être puisque le monde part et va et vient dans un mouvement quotidien constant, chaque seconde, il y a ce mouvement de va et vient, de retour au néant et de retour à l'existence. Donc, à chaque moment, je redeviens une nouvelle personne. Donc, à chaque fois, la Torah que j'apprends, elle est nouvelle et donc, chaque jour devait être regardée par rapport à la Torah aussi comme étant, elle-même, la Torah, elle est nouvelle, je suis une nouvelle créature. Même ce que j'étais hier n'est plus là, il n'existe plus, d'accord ? Donc, il faut maintenant que j'ai l'étude et il faut maintenant que par l'étude s'exprime un désir et un amour de Dieu qui soit à l'égal du puissant et manifeste désir que chacun a de retrouver la plénitude de sa vitalité pour quand il est en pleine possession de ses moyens et au summum de sa connexion avec Dieu. comme il est écrit dans le Zohar comme le dit le Zohar en vertu de l'amour pour Akadosh Baruch ou pour Dieu un homme devrait se lever chaque nuit et s'adonner au service de Dieu par l'étude de la Torah jusqu'au matin. Telle est donc cette partie, cet amour dont parle le Zohar à propos du verset « mon âme » entre parenthèses « toi Dieu » mon âme c'est-à-dire Dieu je te désire un amour pour Dieu mon âme dont on ressent qu'il est l'essentiel de notre vie et cet amour et bien cet amour-là il existe au fond de chacun d'entre nous et cet amour-là a été reçu en héritage par les patriarches il existe dans l'âme dans l'âme juive et doit être révélé comme on l'expliquera si Dieu veut demain pour la suite du chiot voilà voilà C'est parti.